C'est simple, des meilleurs résultats, de la joie à retrouver surtout dans notre stade et dès samedi face à Ajaccio, ce serait bien pour fêter la nouvelle année. On commence à percevoir déjà un peu l'entraînement, tout ça, on sent qu'il y a un souffle nouveau qui est arrivé. Oui, c'est sûr que le coach est arrivé, il a bien observé pendant une semaine, après, il nous a posé les bases sur quoi on devait travailler et progresser. Et tout ça en passant par le jeu et par le plaisir au quotidien, c'est ce qu'il faisait déjà à l'époque quand j'étais avec lui, c'est ce qu'il a gardé, donc ça travaille dur, mais dans le plaisir et le souverain. Tu as retrouvé le David Guillaume de Reims ou est-ce qu'il y a des évolutions aussi sur sa façon de manager, sur le coaching ? Non, non, j'ai retrouvé la même personne en dehors du foot et après, sur le terrain, il y a eu quelques petites évolutions. On voit qu'il demande un peu plus de choses dans son jeu, il a plus d'attentes, il sait qu'il y a un groupe avec de la qualité, il sait aussi qu'il faut qu'on travaille sur le collectif, attaquer ensemble et surtout défendre ensemble. Tu prolonges quelques semaines après son arrivée, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait ? Ta mentalité, ton état d'esprit, j'imagine qu'a changé avec son arrivée ? Oui, après ça, on était déjà d'accord avec le club avant, c'était juste que les derniers détails se sont faits en même temps que l'arrivée du coach, donc c'était plutôt marrant. Mais oui, tout s'est bien déroulé avec le club, ils avaient envie de continuer avec moi et moi j'ai envie de continuer ici, où je me sens super bien, mais en plus, parallèlement, il y a le coach qui arrive avec qui je m'entends très bien et avec qui je suis en accord sur le foot, donc tout est parfait pour moi pour cette nouvelle année. Il y a quand même des signaux qui ont été très clairs de la part du club, ça a permis d'aboutir aussi à ces discussions ? Par rapport à moi ? Non, non, on n'a même pas parlé de ça, c'était déjà depuis le début de saison, on devait se mettre d'accord pour une prolongation, donc non, non, c'est depuis le début de saison que ça a pour parler. C'est presque une nouvelle saison qui démarre, mais pourtant vous êtes dans le dur au classement, il faut à la fois allier ce côté-là, c'est nouveau, c'est bien, tout est beau, tout est nouveau, mais aussi pas oublier que vous êtes pas le bras de l'érolégal. C'est sûr qu'on sent l'atmosphère un peu comme un début de saison dans le vestiaire et sur le terrain, mais après on a aussi conscience qu'on a beaucoup de points à rattraper pour essayer de vite remonter dans ce classement et de se mettre vite à l'abri. C'est pour ça qu'on travaille dur, on voit que tout le monde a l'écoute, tout le monde a envie de progresser et gagner des matchs, parce que c'est vrai qu'après les deux victoires qu'on a faites, on prend goût à gagner des matchs, donc on a hâte que ça arrive vite et pourquoi pas dès samedi. Ça, c'est une grosse série qui vous manque presque pour vraiment poser les carrettes et faire un petit peu la vie ? Oui, c'est sûr qu'on sait qu'en Ligue 2, il faut faire des séries pour remonter au classement. Moi, j'ai confiance en ce groupe pour les faire, ces séries, surtout si on arrive à travailler collectivement, parce que comme je le répète assez souvent, franchement, la qualité individuelle, il y en a beaucoup, surtout chez les jeunes. On voit au quotidien ce qu'ils arrivent à faire. Donc, c'est vraiment mettre l'aspect sur le collectif, où vraiment qu'on progresse rapidement. Et après, je pense que tout ira bien pour nous. La qualité, elle est là. Est-ce que c'est sur l'aspect mental qu'il faut progresser avec les jeunes qui gagnent l'expérience ? Évidemment, il y a eu plusieurs recrues. Les fins d'année étaient plutôt positives. Avec deux victoires, on a tenu. C'est ce côté mental qu'il faut améliorer ? Oui, c'est sûr qu'avec les résultats qu'on a eus au début de saison, la confiance, elle disparaît. Donc, c'est plus dur de se lâcher sur le terrain. Et mentalement, on a vu que quelques fois, même pas mal de fois, j'ai envie de dire, où on arrive à mener au score et après, on se fait rattraper ou quelques fois, on perd le match. Donc, c'est vrai que mentalement, on a des progrès à faire aussi. Et ça passe par reprendre confiance sur le terrain, voir que quand collectivement, on est ensemble, on arrive à gagner des matchs, comme je prends pour exemple le match à Bordeaux. Pour moi, c'est un match référence collectivement. On voit que ça passe par là pour avoir des résultats dans cette Ligue 2. Donc, non, oui. De toute façon, les résultats amènent la confiance. Et après, au vu de l'effectif, on sait qu'avec la confiance, on peut faire des très belles choses. Est-ce qu'il ne faut pas finalement réapprendre à détester la défaite ? Est-ce que vous avez peut-être finalement un peu oublié au fil des mois ? Oui, c'est sûr. Le coach a mis l'accent là-dessus. Il dit souvent, même juste dans les Jeux, où il donne le ballon à chaque fois à l'équipe qui gagne. Parce qu'il dit qu'il faut détester la défaite. Et voilà, se mettre mentalement en mode compétiteur ou même les petits jeux à l'entraînement. Il faut vouloir tout gagner. Toi, tu as entendu ça, c'est de détester la défaite sur le terrain. Quand on se voit là et quand on se voit sur le terrain, ce n'est pas mes mains. Oui, c'est sûr que je déteste les défaites. Même avec mes enfants à la maison, je ne les laisse pas gagner. Donc, oui, là-dessus, j'ai toujours eu cet aspect un peu compétiteur à râler un peu sur le terrain quand on prend des buts ou on perd les matchs un peu bêtement. Donc, voilà, j'espère que tout le monde va aller dans ce sens-là. Parce que même pour les jeunes, j'espère pour eux qu'ils remontent rapidement au classement. Et pourquoi pas après aller goûter aux joueurs de la Ligue 1. Parce que comme on leur dit, une fois qu'on a goûté au haut niveau, on veut y rester. Est-ce que je t'ai demandé, toi, justement, de transmettre ça, cette mentalité-là ? Et aussi à Renaud qui est revenu cette semaine, même s'il ne vous rapproche tout de suite. Mais on voit que l'entraînement, ils transmettent déjà cela. Oui, on voit qu'il y a Renaud et Nico qui sont revenus depuis le début de l'année. Et on sait leur mentalité de compétiteur, qui râlent à chaque ballon perdu, qui montrent le pressing qu'il faut faire à la perte de balles. Donc, c'est vrai que ces deux joueurs vont nous faire du bien pour les matchs qui arrivent. C'est contagieux, en plus, ces choses-là ? Oui, bien sûr, c'est ce que nous a dit le coach aussi. Ça veut dire que quand on va voir, par exemple, nos attaquants faire le pressing, se déchirer pour essayer de récupérer le ballon à la perte, et bien après, ça emmène tout le monde derrière. Donc, on y revient. C'est un travail collectif qui passe par le début des attaquants et après qui amène tout le monde avec eux pour faire le pressing, être agressif. Parce qu'on sait que dans cette Ligue 2, c'est ce qu'il faut avoir pour avoir des résultats. Il y aura toujours le brassard ? On n'en a pas discuté. Après, ce n'est pas une chose avec laquelle je me prends la tête. Je préfère, même si on change de capitaine et qu'on a des résultats, ça m'ira très bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette phase de retour ? Déjà, creuser les calmes, est-ce qu'il y a dans un peu de beauté d'aller voir un petit peu plus haut et passer, pourquoi pas, à faire une fin de saison un peu sympa ? On ne s'interdit rien. Je le répète encore une fois, au vu de la qualité de l'effectif, je me dis que tout est possible. Après, pendant ce temps-là, on est encore en bas du classement. Comme je le répète, il y a des points à rattraper. Déjà, il faudra qu'on rattrape déjà tous ces points perdus un peu bêtement. Et après, avec cette Ligue 2, on ne sait jamais. Si on arrive à faire de bonnes séries, pourquoi pas remonter vite au classement ? Tu as-tu dit qu'il y a des trucs pour mieux faire, des recrudes carrées aussi plutôt intéressantes, des gens qui reviennent. Il n'y a plus qu'à ? Oui, il n'y a plus qu'à avoir des résultats, retrouver cette confiance, se lâcher sur le terrain, retrouver les joies avec le public comme face à Amiens. Après, quand on est dans une série positive, c'est toujours plus facile pour travailler, même si les séances, on nous demandera des choses plus difficiles ou il y aura plus d'intensité. S'il y a les résultats derrière, on sait que c'est plus facile à accepter. Donc, on a hâte de bosser depuis le début de 2024. Je vois des choses positives. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Et puis, comme on a également quitté l'équipe avant la trêve hivernale, c'est de l'enthousiasme. On a envie aussi de reprendre la compétition. On a été privés le week-end dernier de notre faute de compétition. Donc, on a vraiment envie de reprendre la compétition. Il y a un petit peu d'impatience aussi parce qu'on est tous pareils. On aime bien s'entraîner, mais arrive un moment où on aime tous la compétition. Et très rapidement, on a envie de se projeter sur la compétition. Donc, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, quoi. L'équipe est encore en chantier. Vous avez déjà complété votre staff technique. Quelle était la volonté de ces trois recrues qui ont complété ce staff ? Comme je vous l'avais dit, je préférais déjà dans un premier temps observer, regarder les ressources internes. Et puis ensuite, faire venir des garçons de l'extérieur. C'est toujours intéressant aussi d'amener des compétences. Et en effet, Philippe et Thauroux, d'un point de vue technique, nous ont rejoint. J'avais besoin de quelqu'un, en effet, sur le terrain. Et puis, Jeannot, en soutien aussi entre le staff technique et la cellule de performance, également nous a rejoint. Ce sont des garçons qui connaissent la Ligue 2. Et puis, qui ont une approche du haut niveau, qui m'ont convaincu. Et c'est pour ça qu'ils nous ont rejoints. Parce qu'entre leurs compétences et leur savoir, leur connaissance du championnat, de la Ligue 2, du monde professionnel, ça remplissait toutes les cases que je souhaitais. Est-ce qu'en termes de jeu, vous allez pouvoir, dès maintenant, viser les objectifs que vous vous êtes fixés ? On sait que l'équipe n'est pas encore en complet, que le Mercato est en cours et va encore rythmer les prochaines semaines. Ça va demander encore un peu de temps. Parce que c'est vrai que, comme vous le dites, le club n'a pas encore tout à fait fini au niveau de ses renforts. Donc, on va attendre la fin du Mercato pour vraiment être totalement défini sur le style et vers quoi on va tendre. Justement, sur le Mercato, quelles sont pour vous les priorités du club ? On l'a dit, il nous faut un latéral droit parce que le petit balde est à août jusqu'à la fin de la saison. Et puis, on a Ndiaye qui est parti à la Cannes. Pendant un mois et demi, on ne peut pas rester sans un défenseur central également. Donc, ce sont les deux pistes qui sont privilégiées. Est-ce que vous souhaitez un gaucher à ce poste-là pour repasser Ndiaye, ça serait important ? Ce n'est pas facile. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir un polyvalent, un garçon qui est capable de jouer et à droite et à gauche. Vous parliez aussi de la sentinelle. Est-ce que c'est une option aussi de renforcer ce poste-là ? Ça dépendra aussi peut-être du schéma ? Oui, ça va dépendre du schéma. Ça va dépendre aussi de comment on va revenir hanté à la Versa. Il y a aussi ne pas mettre de frein à l'éclosion du petit cante. On sait aussi qu'on peut jouer à deux. Donc, il y a des solutions. Mais en effet, c'est un poste où nous n'avons qu'un seul joueur. Un entraînement à l'entraînement, on voyait qu'il y avait du monde qui était revenu. On voit un coup quasiment presque complet. On n'avait quasiment vraiment vu ça là depuis le début de saison 1 à 3 avec des mi-parcs qui sont venus. On voit aussi de Préville. Oui, ça amène. Oui, exactement. On a vu de suite cette semaine avec la première semaine complète avec nous de Nicolas et puis de Renaud et puis de Hanté. Et on a vu que ces garçons-là, rien qu'avec leur expérience, leur professionnalisme, ont déjà amené quelque chose dans le groupe à travers les entraînements. Aussi dans le caractère, parce que j'attends beaucoup de ça. Donc, en effet, ça a mis de la consistance de suite dans le groupe. On l'a vu très rapidement. Justement, par rapport à ces joueurs, vous êtes prudents dans la vie ? Oui, 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 complètement. On va être prudents, on connaît les antécédents. Évidemment, ils ne sont pas prêts. Actuellement, c'est leur première semaine avec le groupe. Il y a juste Nicolas qui a joué un quart d'heure contre Versailles. Il faudra prendre son temps, évidemment, avec Renaud. Et puis avec Hanté, c'est un petit peu moins urgent. Mais Renaud a quand même été sur le côté pendant de nombreux mois. Mais c'est vraiment agréable d'avoir un garçon comme ça, avec son expérience, son sourire dans les entraînements. Et puis sa générosité, ça montre l'exemple aussi à tous les jeunes joueurs autour de lui. Est-ce que vous avez pu aller un peu plus loin dans les entretiens individuels, là, depuis la reprise ? Alors, je vois surtout les garçons sur des aspects purement techniques actuellement. Et je discuterai davantage sur eux. Je suis en train vraiment d'observer de façon très précise au niveau de leur qualité, de leurs défauts, pour pouvoir ensuite intervenir sur leurs axes de progression. Et je pense que le stage, la semaine prochaine, va nous permettre, avec cette proximité, de pouvoir échanger avec les uns et les autres. Dans quel état d'esprit vous êtes pour aborder le match face à Ajaccio ? Ajaccio est sixième, c'est le premier match de l'année. Vous l'avez dit la semaine dernière, c'est un match de compétition. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Comme on a dit, on est... Je n'oublie pas la situation où on est. On a une situation où on se doit de prendre des points pour s'éloigner de la zone où on est. On doit créer rapidement un écart avec cette zone-là. Donc ce sont des matchs, et très rapidement, ce sont des matchs sur lesquels on se doit d'être conquérant. Parce qu'il va falloir aller chercher cette victoire. Il va falloir aller chercher tout de suite des points. Il faut aussi aller chercher de la confiance dans ce groupe. Donc il y a plein de choses à aller chercher à travers ce match-là. Et on sait très bien que démarrer positivement cette phase retour, amener de la confiance dans ce jeune groupe, va tout de suite permettre de faire voir qu'on est sur le bon chemin. Donc c'est déjà un match très important pour mon effectif. Vous avez parlé des joueurs blessés de longue date qui ne sont pas disponibles pour le match de ce week-end. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles ? Non. Alors, on a juste un blessé durant le match de Pau. C'était Youssouf, mais il a très bien travaillé pendant ses vacances. Et il va reprendre avec le groupe à partir de la semaine prochaine. Donc c'est le seul absent, bien sûr, en dehors de ceux qui nous ont rejoints depuis quelques temps, mais qui ne sont pas compétitifs actuellement. C'est le seul absent. Au poste numéro 9, est-ce que ça vous évite à vous différemment un petit peu avec Lucas, qui est un fou numéro 9 plutôt ? On sait qu'un joueur va arriver aussi à ce poste-là. Il faut un petit peu s'adapter aussi autour pour se coordonner. Oui, exactement. C'était aussi un peu l'objectif du match amical. On essaie de trouver ce qui convient le mieux, évidemment, à l'équipe et puis aux qualités des joueurs. Et je trouve que, de par sa qualité technique, Lucas est capable de faire pas mal de choses. Donc, ça permet d'avoir les autres joueurs à leur poste. Donc, c'est une solution qu'on a travaillée dernièrement. On sait qu'on a d'autres solutions maintenant aussi avec la rentrée de junior au laitant. Et puis, on sait aussi qu'on a de la polyvalence avec le petit Kylian et puis Rafiki. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a presque maintenant tout pour mieux faire. Un nouveau staff qui est arrivé avec des qualités, des compétences, un retour dans l'effectif, un calendrier aussi un peu léger en ce début d'année. Il n'y a plus qu'en fait, on en dit bien. Oui, c'est ce qu'on dit. Nous, l'idée, c'est de réunir et de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est vrai que depuis la trêve, mais aussi juste avant, on a bien travaillé. Les garçons travaillent bien. Il faut, comme je dis maintenant, que les garçons soient totalement tournés vers la compétition. Je veux en faire davantage des compétiteurs. Je pense qu'ils ont besoin d'acquérir cette mentalité-là. Ce sont des jeunes joueurs qui découvrent le très haut niveau, qui découvrent évidemment la répétition des matchs. Et il faut, dès ce premier match de l'année, être dans cet état d'esprit-là. Donc oui, mettre les joueurs dans de bonnes conditions, on va les encadrer, on va les entourer, on va les faire progresser. On va leur donner, nous, toute notre expérience. Mais ensuite, c'est à eux de montrer du caractère, c'est à eux de montrer de la personnalité sur le terrain pour pouvoir, évidemment, gagner des matchs et prendre des points. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel. Et comment ça se travaille, ça, de donner à ces joueurs cette mentalité ? Est-ce que c'est par un entraînement aussi un peu, des fois, de les frustrer, de les mettre des joues tout le temps ? Oui, exactement. Vous voyez, cette semaine, on a travaillé les duels. Cette semaine, on a travaillé des scénarios. Cette semaine, on a travaillé des... On a insisté sur les scores. Voilà, il faut que les garçons, même un but à l'entraînement, ils doivent détester de le prendre. Et au contraire, un but marqué, ils doivent être heureux de l'avoir marqué. Toutes ces choses qui sont de l'ordre un peu plus mental, état d'esprit, il faut qu'ils s'en imprègnent, il faut qu'ils l'intègrent davantage. Là, pour le coup, Renaud va faire du bien. Oui, c'est vrai que, sans trahir de secret, premier entraînement, il a marqué un but à la Renaud-Ripard. À la dernière minute, un centre au deuxième poteau, il était là pour mettre le plat du pied en taclant. Donc voilà, ça, c'est Renaud. Il n'y a pas fait le tour du stade, mais c'était bien pour son premier entraînement. Est-ce que, justement, la fin d'année dernière, avec les deux victoires, le match nul face à tout, a permis d'enclencher un cycle positif et de regagner un petit peu de confiance ? Oui, de faire voir aux garçons qu'il y avait de la qualité et de réenclencher une autre dynamique. Ça, c'est important, évidemment. Maintenant, je n'oublie pas qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses encore qu'il faut que les garçons intègrent. Et cette dynamique-là, on le sait, en Ligue 2, elle est hyper importante de pouvoir enchaîner des matchs avec des victoires ou des matchs nuls, parce que c'est ce qui permet, évidemment, de se sortir de la phase où on est. Mais, encore une fois, la remise en question, elle doit être permanente. Et tout ça, il faut, en effet, il faut le faire transmettre à mes joueurs. Et ça, c'est tout le rôle du staff. Et on le voit dès samedi, il y a une remise en cause. Et il faut tout faire, en effet, pour aller chercher ces trois points-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !